La 21e reconstitution des ressources de l'Association Internationale du Développement se déroule au Kenya. Le Premier ministre Robert Begrim-Mambé y représente le chef de l'État ivoirien. L'IGOA-ME de Radio Côte d'Ivoire obtient le prix de Super Ebony 2023. Nous découvrirons dans cette édition les prix décernés aux autres journalistes. La réintégration des migrants était au cœur d'une discussion entre les experts des États membres de l'Union africaine. Les détails dans ce 7 PNUC. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Robert Begrim-Mambé se trouve à Nairobi au Kenya du 28 au 30 avril 2024. Représentant le chef de l'État, il prend part à la rencontre de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association Internationale du Développement, IDEA 21. Ce sommet a pour objet de poursuivre et de renforcer la mobilisation des ressources de l'IDEA qui sont concessionnelles afin de servir de catalyseurs pour les investissements nécessaires pour mieux amortir les chocs d'hiver et poursuivre la dynamique de développement en Afrique. L'IDEA est un guichet du groupe de la Banque mondiale qui aide les pays à faibles revenus par des dons et des prêts à des conditions avantageuses. C'est la plus importante source de financement concessionnel au monde. Les lampillons se sont éteints sur la 25e édition du week-end des Ébonis. Au cours de cette cérémonie de distinction qui célèbre l'excellence du journalisme ivoirien, les journalistes de différents médias ont été récompensés. L'Igoa Aimé détient le prestigieux prix Super Éboni. Une victoire qui vient récompenser une carrière dédiée à la recherche de la vérité et au partage des informations utiles à la société. Faustin Éouement du quotidien Fraternité Matin a été distingué du prix Éboni de la presse écrite. De son côté, Elvis Gouza de l'Infodrome a remporté le prix du meilleur journaliste de la presse numérique. Le prix du meilleur journaliste sportif a été attribué à Goura Mahitoma du journal La Nouvelle Alliance. Kone Bintou Pekele de RTI2 est détentrice du prix sectoriel Zadizaourou, du meilleur journaliste culturel et du prix sectoriel Joseph Diomande, du meilleur reportage et Éboni Télé. Le prix du meilleur présentateur du journal télévisé est décerné à Hamza Diaby. Le week-end des Éboni est une activité de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, présidée par Jean-Claude Koulibaly. L'édition 2024 a été organisée autour du thème « Le journalisme face aux défis de l'intelligence artificielle ». L'Union africaine vient de franchir une étape importante pour le retour, la réadmission et la réintégration durable des migrants. Les lignes directrices continentales viennent d'être validées par des experts des États membres de l'Union à Abidjan. Les discussions ont porté sur les défis spécifiques rencontrés par les migrants lors de leur retour dans leur pays d'origine et sur les meilleures pratiques pour faciliter leur réintégration dans la société. Je suis convaincu que cette rencontre d'Abidjan, gage de succès, sera un levier supplémentaire au renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union africaine afin de lutter ensemble contre la migration, d'une part, et qu'elle concourt d'autre part grâce à un partenariat exemplaire avec la GIZ et tous les autres partenaires au développement à l'élaboration de plusieurs projets de prise en charge effective des migrants africains retournés chez eux. Je vous implore d'adopter ces lignes directrices comme un plan d'action, une feuille de route qui nous guidera vers un avenir où les retours et les réadmissions seront effectués dans le plus grand respect des droits de l'homme et où la réintégration durable ne sera pas seulement une noble aspiration mais une réalité vécue. Au terme de cette rencontre, les participants ont exprimé leur engagement à mettre en œuvre ces lignes directrices validées dans leurs pays respectifs dans le but de garantir un traitement juste et humain des migrants et de promouvoir leur réintégration réussie dans leur communauté d'origine. Donner le goût de la lecture aux élèves est l'une des priorités de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Au nom de ses pères, l'Obé Ouaga Hélène a offert plusieurs livres aux élèves du collège privé Jeune fille Ouignon de Niakara. Un acte pour encourager l'éducation des jeunes filles, levier essentiel pour un développement social, économique et culturel de notre société. On voit des lycées de garçons, des lycées mistes, mais des lycées qui éduquent seulement la jeune fille. Femmes de demain, mères de demain, gouvernantes de demain, tout ce que vous voudrez de demain, c'est rare. Alors c'est notre participation, c'est notre partition à l'éducation de ces jeunes filles-là pour les encourager. En investissant dans l'éducation des filles, nous contribuons à briser le cercle vicieux de la pauvreté et de l'ignoance. Goué Julie a, au nom de ses camarades, traduit la reconnaissance des élèves bénéficiaires. Les soeurs de moi, nous vous promettons d'être les meilleurs aux examens de fin d'année. L'Association des écrivains de Côte d'Ivoire est une structure associative littéraire. Créée le 31 août 1986, l'AUCI vise à promouvoir la littérature ivoirienne ainsi qu'à protéger les intérêts professionnels et économiques des auteurs. C'est la fin de ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur cette info et très bon début de semaine à toutes et à tous.